salut tout le monde j'espère que vous allez bien ravi de vous rencontrer dans une nouvelle vidéo avec une nouvelle recette aujourd'hui je vais vous présenter une recette de sandwich fait maison autant pour la recette de notre pâte on aura besoin de 650 g de farine un sachet de 7 g de levure de boulanger 60 g de beurre fondu 120 ml d'eau tiède 240 ml de lait tiède un oeuf battu une cuillère à café de sel ou selon votre goût et une cuillère à café de sucre et pour la dorure on aura besoin d'un oeuf et un petit peu de graines de sésame pour la garniture de nos sandwichs on aura besoin de plus ou moins 200 g de thon ici j'ai pris du thon à l'huile d'olive un oignon rouge coupé en demi-randelle de la salade coupée de tomates coupées en demi-randelle des oeufs cuits durs coupés en rondelle une cuillère à soupe de coriandre ciselée et de la mayonnaise pour mélanger le thon pour la quantité des ingrédients vous pouvez les modifier selon le nombre de sandwichs que vous allez faire dans le bol de mon mixeur je commence par mettre ma farine je vais faire au centre un petit puits et j'y dépose ma levure le sel le sucre ensuite le lait tiède l'eau le beurre fondu l'oeuf et on attend deux minutes le temps que la levure fond un petit peu après deux minutes je pétris ma pâte une fois que notre pâte est formée on arrête le pétrissage vous allez remarquer que votre pâte elle est un petit peu collante comme ceci mais c'est tout à fait normal je prends un récipient que je vais huile et avec un petit peu d'huile ensuite je vais y déposer ma pâte je couvre et je vais laisser jusqu'à qu'elle double de volume comme vous voyez notre pâte a bien gonflé je vais huiler mon plomb ensuite je vais récupérer ma pâte il faut utiliser un petit peu d'huile parce qu'elle est assez collante et on va la diviser en huit pâtons après on va essayer de former des petites boules comme ceci après avoir façonné nos pâtons on va les couvrir et on va les laisser reposer cinq minutes après cinq minutes on retire la serviette et on va commencer à façonner nos petits sandwichs je vais déplacer mes petits pâtons parce que j'ai besoin de mon plan de travail pour travailler je vais travailler donc j'ouvile mon temps de travail je prends un pâtons que je vais aplatir comme ceci bien huiler votre plan parce que la pâte elle est assez collante et je roule je ferme les bords je ferme les bords je forme aussi les coins et je dépose sur ma plaque bien laisser l'espace entre chaque petit pain alors dès qu'on a fini on va venir les couvrir une deuxième fois et on va les laisser lever durant trente minutes après trente minutes on va les badejauner avec du jaune d'oeuf ensuite on va les parsemer de graines de césame et finalement on va les faire cuire dans un four préchauffé à 200 degrés jusqu'à qu'elles soient bien dorées en attendant que mes pains lèvent je vais commencer à préparer la garniture donc je prends le thon je vais y ajouter la coriandre ensuite je vais mettre 2 cuillères à soupe de mayonnaise là aussi la quantité de la mayonnaise selon votre goût et je mélange alors vous pouvez aussi si vous le souhaitez ajouter soit une cuillère à café de vinaigre ou un filet de jus de citron une fois que vous avez fini la cuisson de vos petits pains vous les placez au dessus d'un grill et vous les laissez complètement refroidir avant de les garnir on passe à l'étape de garniture donc je prends mes petits pains vous allez remarquer qu'ils sont vraiment très très moelleux vous coupez si vous voulez vider un petit peu de mets que vous n'aimez pas ou si vous pouvez le faire donc j'ouvre et je vais commencer par mettre le thon comme ceci ensuite mettre un peu de salade les quantités dépendra de chacun ensuite les tomates l'oignon ensuite les rondelles d'oeufs et on réserve C'est parti.